Oye, oye, nous sommes lundi. Bien, bonsoir à vous. Merci de nous regarder, comme tous les soirs, en tout cas du lundi au vendredi. Bienvenue dans le Grand Tour, qui est 19h15. Je suis ce soir en compagnie de M. Elisée Bouloube. Bonsoir, Elisée. Comment allez-vous ? Bonsoir, Brice. Je vais super bien. Et vous-même ? Oui, c'est sûr. Vous avez dû passer un bon week-end. Un peu quand même, mais on peut se partager un deuil, un recueillement et prière. C'est vrai, c'est vrai. Bonsoir, Dabouda, comment ça va ? Bonsoir, mon Brico. Je vais très bien chez toi. Ça va, ça va très bien. Ça va super bien. Merci beaucoup, Dabouda, si on dit. Même si tu ne me demandes pas comment mon week-end s'est passé, il s'est bien passé. Sans toi. Voilà. Très bien. Je le regrette, j'avoue. J'avoue. Que vous l'avez passé sans moi, j'en suis triste, je peux vous le dire. Bonsoir, Mme Bleu. Comment allez-vous ? Je vais très bien. What week-end ? Mon week-end entre les enfants, le bébé et puis voilà. Très bien. Il y a les enfants et le bébé. Une classification ? Non, c'est classification parce que les enfants, ils sont grands et bien le bébé. Le bébé, c'est ça. Le bébé, il sollicite beaucoup de temps. C'est ça. Lequel des bébés, on en parlera un jour. Bonsoir Alain Ghosn, ça va ? Bonsoir. C'est votre week-end aussi ? Très bien. Assez sportif. Entre les mamans ? Oui, ça va, ça va. C'était assez intéressant. Très bien. Bon, allez, on est sûr que vous êtes en forme. Bon, le week-end a été riche en actualité politique dans notre pays. Eh bien, vous le savez, la commission électorale indépendante, on en parlait vendredi, avait donné rendez-vous au parti politique et autres. Et c'est justement ce samedi-là, 20 mai 2023, que la liste électorale a été dévoilée. On fait un décryptage de cette liste électorale dans cette première partie d'émission. Et puis, je tenais à vous l'annoncer, nous serons en compagnie pour la deuxième partie de notre rendez-vous ce soir. En compagnie de maître Abib Atouré, elle est avocate et chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. On parlera au cours de cette émission de la réponse du PPACI à cette non-présence, cette radiation. On va utiliser les termes en fonction du président Laurent Gbagbo de cette liste électorale. Pour l'instant, justement, retour sur cette journée de samedi où la liste électorale a été dévoilée. Daouda Koulibaly, la liste électorale a été dévoilée par le président de la CEI. C'était le samedi 20 mai. Dans cette liste, il y a eu de nombreux cas de fraude qui ont été éventrés, mis à nuit par la CEI. On dénomme qu'aujourd'hui, la liste électorale actualisée, on est passé à un peu plus de 8 millions d'électeurs. 7 485 082 électeurs, pour être précis. Voilà. Donc, du coup, les nouveaux électeurs, on est autour de plus de 531 000. 531 714, pour être très précis. Voilà, pour être très précis. Et le nombre de fraudeurs qui ont été ramenés dans leur lieu de vote, on est autour de un peu plus de 26 000. 26 804, pour être très précis. Voilà. Et la série sur les gâteaux, c'est qu'on a assisté à la radiation d'autour de 517 personnes, dont le président Laurent Gbagbo, Guillaume Sourou, qu'on le savait déjà, et M. Charles Blegoudé, qui ont été retirés de la liste. Très, très bien. Un cas qui a fait parler de lui. Donc, on va aller point par point avant de revenir sur le cas de Laurent Gbagbo. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler avec son avocate. M. Alain Toussaint, déjà, on va parler du nombre de personnes inscrites sur cette liste électorale. On parle de 8 millions ? Oui, on est autour de 8 16 796 inscrits, soit un peu plus de 500 000 par rapport à la liste précédente. Je pense que la dernière campagne d'enrôlement, à mon sens, est un véritable échec. Donc, on a comme le sentiment que cette commission dite électorale indépendante… Ça s'appelle la commission électorale indépendante. Voilà, indépendante. Disons, ne fait pas ce qu'il faut pour avoir le maximum d'inscrits sur la liste électorale. Parce que c'est le nombre de votants, c'est le nombre d'électeurs qui légitime tout processus politique, et notamment électoral. Mais alors, quand vous dites qu'elle ne fait pas ce qu'elle faut, elle ne fait pas ce qu'il faut… C'est la sensibilisation. Il y a eu de la sensibilisation. Oui, mais le problème, c'est que parfois, les campagnes sont lancées un peu comme on dit en catimini, comme si on avait peur que les jeunes ou les moins jeunes s'inscrivent sur la liste électorale. Et déjà, il faudrait que la CEU se conforme à la loi électorale qui exige que l'enrôlement se fasse chaque année. Donc, j'espère que dans quelques mois, on demandera encore aux Ivoiriens, qui ont la qualité pour s'inscrire sur la liste électorale, d'aller dans les centres d'enrôlement. Parce que j'estime que pour une population de 30 millions d'habitants, 8 millions, ça me paraît quand même assez limite. Très bien. Élise Bourgou, autre avis sur la question ? S'il est vrai qu'on peut reprocher certaines choses à la CEU, je ne suis pas d'avis avec Alain, quand il dit que la CEU ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir enrôler le maximum, ou bien que le maximum d'Ivoirien puisse se faire enrôler. Non, je pense que la CEU fait ce qu'il y a à faire. Lorsque la CEU fait des propositions au gouvernement sur l'ouverture de la date d'enrôlement et que le gouvernement l'enterrit, ça fait l'objet d'un communiqué qui est fait de façon officielle au Conseil des ministres et puis c'est relayé par la presse. Et les partis politiques sont informés officiellement. Eux aussi, ils ont un rôle à jouer. C'est eux qui veulent des militants parce qu'ils veulent briguer les voix de ces militants-là. Donc, chacun à son niveau a un rôle à jouer. Même les médias informent les populations sur le fait que la période d'inscription sur la liste électorale est ouverte. Donc, à ce niveau, je crois que la CEU fait ce qu'il y a à faire. Maintenant, il faut aussi être honnête pour le reconnaître que nous, en tant que citoyens, et ça, quelles que soient les différentes couches professionnelles dans lesquelles on est, on a aussi notre part à jouer. Si on veut vraiment que cette liste électorale soit significative de la représentativité de la population, je crois que chacun a un rôle à jouer. Ce n'est pas juste la responsabilité de la CEU. Non, moi, je pense que la CEU assume pleinement sa responsabilité sur ce processus. Les partis politiques qui veulent briguer des voix ou qui veulent solliciter le suffrage des citoyens, ou si on leur a joué, ça aussi de s'assimiliser. Donc, on vous dit que ce n'est pas aux partis politiques de faire un travail de communication publique. Mais la CEU le fait. Non, mais la CEU, c'est la CEU. Pas aux partis politiques. Ils ne peuvent qu'elles, enfin, eux, pardon, les formations politiques, elles, relayer le travail de communication publique qui est fait par l'État ou ses entités, notamment la CEU. Quand, par exemple, des étudiants ou des élèves ont cours du lundi au samedi et qu'on leur dit qu'ils ne peuvent pas s'enrôler le dimanche, alors quel jour voudrait-on qu'ils le fassent alors qu'ils sont en classe ? Ou des travailleurs qui sont, par exemple, domiciliaires au Pougon, qui travaillent à Port-Boué, à quel moment pourraient-ils aller se faire enrôler ? Donc, il y a une question, il y a un point de méthodologie, il y a un point de méthode. Le process n'est pas assez inclusif. Et j'ai comme l'impression qu'on s'évertit chaque année à avoir le moins de monde possible. Parce que, tout à l'heure, vous évoquiez les noms du président. Qu'est-ce qui gagnerait à avoir le moins de personnes possible ? Écoutez, chacun a sa manière de comprendre la démocratie. Moi, j'estime que si on veut véritablement mettre fin à toutes les disputes auxquelles on assiste avant, pendant et après les élections, c'est de faire en sorte que le maximum de personnes participent au processus électoral. Or là, les efforts qui sont faits ne me paraissent pas suffisants de nature à changer cette réalité. Parce que quand vous avez une évolution du corps électoral de 2 millions à peine, en quoi ? En 10 ans ou 15 ans ? En 10 ans, oui. Je pense que c'est un échec. Très bien. Je vais te donner vers vous, parce que je me demande à vous donner la parole. Avec toutes les campagnes du monde, si les gens n'ont pas envie de voter, s'ils n'ont plus confiance aux élections, par exemple, dites-moi. Moi, pour ma foi, je veux dire, aujourd'hui, on a fait, qu'on appelle ça, à chaque fois qu'il y a une révision de la liste électorale, on demande aux gens d'aller s'inscrire. Mais si des gens n'ont pas envie d'aller s'inscrire, que peut-on faire contre ces personnes-là d'un premier temps ? Tout à l'heure, M. Alain disait que, oui, les élèves qui vont à l'école, les jours ouvrables, ils n'ont pas le temps. Mais M. Alain, je tiens à vous rappeler que, là où on s'enregistre, c'est dans les écoles, justement, qu'on s'enregistre. Non, dans les lycées, pas dans les lycées. Lycées, collèges, on s'enregistre, même aujourd'hui, moi, j'ai vu un centre d'enrôlement dans un centre d'hébergement à Grand-Bassam où des gens, samedi, dimanche, se sont les faits enrôler. Donc, dit ici ce plateau que les samedis, dimanche, on ne peut pas s'enrôler, ce n'est pas totalement vrai. Moi, je ne veux plus comprendre que le dimanche, on ne peut pas s'enrôler. Non, ce n'est pas le cas. Je veux dire, en même temps, la jeunesse ivoirienne, au lieu de passer, je veux dire, sincèrement, pour ma part, au lieu de passer leur temps en train de revendiquer sur Internet, à tout va, non, on ne veut pas si on ne veut pas ça. Ça, c'est des préjugés. Non, c'est le lieu aussi d'aller se faire enrôler pour voter, pour faire changer les choses. Quand on veut faire changer les choses, il faut être sur la liste électorale. C'est ça qui est le plus... Non, ce n'est pas un peu jugé. Merci, Dauda. J'ai bien entendu, Madame Bleu. Là, on parle d'aller à parler de sensibiliser, de renforcer la sensibilisation. Peut-être que cette sensibilisation n'a pas touché suffisamment le cœur des nouveaux majeurs qui devraient, pour cette période, s'inscrire. Mais je note qu'en 2021, dans les réflexions qui avaient été menées aussi par la CEI, déjà, il faut savoir que le nombre de nouveaux majeurs en 2022 était de 4,5 millions d'Ivoiriens, donc qui étaient en âge de voter, et donc qui ne sont malheureusement pas, pour la totalité, inscrits sur la liste électorale. Et qu'il était prévu, donc, en 2022, que ces jeunes majeurs détendeurs d'une carte nationale d'identité pourraient être automatiquement inscrits sur la liste électorale à partir des 18 ans. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Alors que c'était une décision, un mécanisme qui était prévu et qui était censé améliorer les choses. Ça, c'est la première remarque. Et derrière tout ça, on parle de l'ONESI aussi, le processus de délivrance des cartes nationales d'identité. On sait toutes les difficultés qu'on a enregistrées pour la délivrance des CNI. On sait tous les commentaires qu'il y a eu au niveau des internautes sur les réseaux sociaux. Mais comment vous voulez inciter un jeune, déjà, qui a certaines difficultés, qui a, par exemple, toutes ses occupations à l'école ou autre chose, à vouloir aller dans un centre de rôlement, déjà, et sachant qu'il aura des difficultés, même, pour obtenir sa carte nationale d'identité ? – Moi, je peux vous assurer. – Alors qu'il en a besoin. – Non, je peux vous assurer que même si un élève vivait tout lundi, ce n'est pas la totalité de mon argumentation. – Bien sûr, ce n'est pas la totalité de mon argumentation, ce n'est pas la totalité de mon argumentation, mais c'est un facteur qui peut jouer là-dessus et qui peut jouer sur la motivation des jeunes à vouloir s'inscrire sur les listes. – Très bien, Mme Bleu. Je vais écouter Élisée, qui a un élément de réponse. – Oui, j'entends un peu tout ce que Mme Bleu dit et il y a certains éléments, quand même, que je partage avec elle. Mais sur la question, il y a une première question qu'elle a posée pour laquelle je vais juste apporter une réponse. La question de faire passer les jeunes majeurs, déjà de 18 ans, directement sur la liste électorale. Mais quand cette information a été donnée, ou du moins cette proposition a été faite par la CEI, on a vu la livrée des boucliers, tout le monde a crié ici que c'est une porte ouverte à la fraude. Que pourquoi ? Et justement, la CEI n'avait même pas le droit de le faire dans la mesure où le vote, encore du moins, n'est pas obligatoire. Donc, tu ne peux pas systématiquement décider d'inscrire des jeunes qui ont 18 ans sur la liste électorale. Tu vas contre leurs droits. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils veulent voter ? Ce n'est pas une obligation. Oui, mais sur la liste électorale, on ne peut pas que je ne votez. Non, mais déjà, il faut être à la liste. On ne peut pas être sur la liste, on ne peut pas voter. Mais déjà, mais déjà... Parce qu'après, aujourd'hui, on ouvre un front pour la fraude. Je poursuis. Comment on ouvre un front pour la fraude ? La CEI est un organe qui est censé protéger contre la fraude. Je poursuis. Vu que ce n'est pas obligatoire, vu que ce n'est pas obligatoire, il faut donc laisser librement les gens venir. Moi, sur l'aspect des choses, je pense qu'il y a un facteur peut-être sur lequel, ou du moins que vous ne voyez pas, mais ça crée un dépit au sein de la population. Vous ne savez pas penser qu'aujourd'hui, si Foussettin, c'est avec beaucoup d'enthousiastes qu'on va aux élections, mais pour beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de nombres d'Ivoiriens, les élections, ils s'en foutent littéralement. Parce qu'ils voient ce que ça leur a produit. Et quand on entend les discours qu'on entend ces derniers jours, vous imaginez aisément que les gens ne sont pas du tout enthousiastes à ne les prendre pas aux élections, surtout quand on sort du discours dont on est sorti. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont là. Aujourd'hui, il faut que le discours politique, le discours politique motive et encourage les Ivoiriens n'apprennent pas aux possibles électorales. Voilà le travail qu'ils ont fait d'abord. Ça, c'est déjà une première chose. Non, c'est un échec. Je termine 15 secondes. S'il vous plaît, parlez pas tout ça. Ok, je termine 15 secondes. Sur la question, par exemple, de la sensibilisation ou de l'information de la CEI, moi, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. En termes d'information et de sensibilisation, la CEI a mis les bouchons de double. Il y a des spots qui passent sur pratiquement tous les médias qui existent. Il y a des panneaux publicitaires 12 mètres carrés qui prennent toutes les villes de la Côte d'Ivoire pratiquement. Il y a des campagnes de proximité en langue locale, sur les chaînes locales. Il y a des efforts qui sont faits. Maintenant, nous-mêmes, posons-nous la question de savoir pourquoi les Ivoiriens ne veulent pas aller sur la liste. Mais les Ivoiriens ne veulent pas parce qu'ils ne veulent plus aller dans la bagarre. Merci, Elisabeth. On l'a déjà entendu. Non, mais Elisabeth, moi, je partage en partie votre argumentaire. Mais en même temps, c'est le verre à moitié plein ou vide. Ils n'ont pas envie de voter. Ils ne croient peut-être pas aux politiques, mais ils ne croient pas à l'équité du processus électoral conduit par la CEI. Parce que régulièrement, il y a eu un débat sur cette instance qui, à mon avis, devrait être dissoute. La CEI n'a plus le droit de continuer à organiser des élections en Côte d'Ivoire. Je pense que l'État, à travers les mairies, les communes et autres, doit pouvoir mener lui-même ce processus électoral. Pourquoi ne pas envisager de créer dans chacune de nos communes un bureau des élections où les jeunes ou les moins jeunes iraient, chaque fois qu'ils le souhaiteraient, pour voir s'ils sont sur la liste électorale ou même s'inscrire ? Cela éviterait, par exemple, qu'on ait le spectacle honteux auquel on a assisté, avec un président de la CEI qui donne la liste de ceux qui sont sur la liste ou pas, etc. Mais attendez, enfin, nous sommes à quelle époque ? Voilà. Il faut que nous changeons la méthodologie. J'estime que la manière dont la commission électorale indépendante, j'ajoute le mot quand même, malgré moi, fait le travail, n'est pas la bonne manière pour parvenir aux résultats que nous souhaitons. Il faut un processus électoral qui soit élusif et qui implique le maximum de personnes dans le processus. qui, surtout, qu'il y a des choses sur lesquelles on doit tabler. On va parler du nombre de fraudeurs un tout petit peu, parce qu'il faut qu'on évolue dans le débat. On en a bien compris vos différents points de vue. 26 804 fraudeurs ont été épinglés. Ils ont été épinglés parce que… Ils ont fait quoi ? Dites-nous parce qu'on ne nous dit pas qu'on est fraudeurs, mais ils ont fait quoi ? Ils sont trompés dans le processus. Non, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Quelle est la qualité d'un fraudeur ? C'est quoi ? On vous laisse répondre. Non, 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 j'essaie de mettre les idées. Non, mais dites-nous, Daouda, quand vous êtes informé sur les 26 000, c'est quoi le fraudeur ? C'est quoi son profil ? Non, mais si vous ne prenez pas la salle de coupure, comme on dit aussi… Allez-y, pardon, je m'excuse. Allez-y, allez-y, pardon. Parce qu'en gros, si vous vous rappelez très bien, l'honorable député de Thia Salé, moi c'était plein, il y a eu même des empoignades au niveau de Thia Salé. On estimait qu'il y a des gens qui déportaient des électeurs d'une autre commune à une autre. Ça a créé des problèmes. Et si vous vous rappelez très bien, le président de la CEI avait dit en ce temps que personne ne pouvait se rendre justice. La CEI pouvait véritablement faire le travail. Et c'est ce qui a été fait. Quand on regarde dans le code électoral, on dit si tu dois changer de localité, il faut que tu aies pion sur rue. Je ne peux pas dire une carte de résidence dans la ville depuis un certain temps et autre. Donc après avoir analysé tous ces facteurs-là, ils se sont rendus compte que ces personnes, ces nomades qui venaient d'arriver n'étaient pas là il y a très longtemps. La réponse à la question, M. Alain Toussaint, eh bien, on parle aux fraudeurs, on dit justement que c'est 26 804 personnes. En tout cas, c'était des demandes qui ont été rejetées en raison de fausses attestations de résidence et des cas d'électeurs. Et je rappelle aussi que... Alors là, excusez-moi Edith, mais je veux dire, c'est là aussi où on assiste à une forme de double standard. Bien sûr que l'électeur qui n'est pas résident dans une localité n'a pas le droit d'être électeur. Mais qu'en est-il des candidats qui se déportent d'un bout à l'autre du pays ? Ça, je pense que ça, c'est un autre débat quand même. C'est ça le fond du problème électoral en Côte d'Ivoire. Donc, parce qu'on est toujours à la lisière des problèmes, on voit les solutions, on les effleure, et puis on avance, et puis d'année en année, les problèmes se perpétuent. Ce n'est pas normal. Très bien. Sur cet aspect des choses, pour une fois, je serais d'accord avec Alain Toussaint. Parce que pour moi, c'est clair, vous ne pouvez pas vous déporter à l'être candidat ailleurs. C'est vrai que la loi dit que si tu as des intérêts dans une zone, de facto, tu as cette capacité ou cette possibilité-là d'être candidat. Mais je pense que, vu la jeunesse de notre démocratie, et vu déjà les antécédents qui ont suscité toutes ces bagarres, qu'aujourd'hui, on ne veut plus revivre, il est quand même bien qu'on adopte, pour moi, des comportements de gentle agreement. C'est-à-dire qu'on décide vraiment de pouvoir apaiser les tensions et tout ça, que désormais on reste dans nos zones. Vraiment, on évite les comportements qui sont susceptibles de susciter des suspicions qui, à la longue, vont se transformer, soit dans des situations légitimes ou pas, mais qui peuvent aboutir à des crises. Donc, c'est aussi important. Autant on ne peut pas admettre cette déportation des électeurs, autant les candidats doivent aussi accepter de rester dans leur zone. C'est aussi important. Et donc, moi, je vous emmène à un point, il faut donc légiférer. C'est important. Oui, certainement. Parce que, justement, puisqu'on n'arrive pas à avoir ce gentle agreement, peut-être qu'il faut carrément de légiférer et qu'on tient des conclusions. Moi, quand j'entends même aujourd'hui, il faut dissoudre la CEI, il faut enlever la CEI, je me rappelle bien qu'en Côte d'Ivoire, ici, depuis où vous fouillez 15 temps, c'était le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Mais, M. Alain, si vous vous rappelez très bien, ce sont les mêmes politiques qui se sont plaintes parce qu'aujourd'hui... Non, je termine. Je vous répondrai là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, quand on s'est dit que c'est le ministre de l'Intérieur, il vient du parti au pouvoir, donc il ne va pas bien faire le travail, le préfet est nommé par le président, donc on est dans des suspicions. Finalement, les mêmes opposants qui ont fait créer la commission électorale indépendante, ce sont les mêmes encore qui se battent une seconde fois. Finalement, qui pour organiser ces élections ? Alors, vous savez, l'histoire nous enseigne. En 1990, après la chute du mur de Berlin, parmi les conditionnalités posées au pays nouvellement ouvert au multipartisme, c'était la création d'organismes destinés à organiser des élections. Donc, le fait que la Côte d'Ivoire accepte l'organisation de ces élections par une entité extra-État, ce n'est pas la volonté du pouvoir. Ça a été imposé par les bailleurs de fonds. Mais après quand même 30 années d'expérimentation, j'avais même dit hasardeuse, il serait peut-être temps de refaire confiance à l'État en disant que puisque nous avons aussi des institutions qui se créent, on a les districts, on a les régions, on a les communes qui se sont multipliées partout dans le pays, il y en a 201, je crois, il faudrait peut-être songer à céder à l'État la responsabilité d'organiser des élections. Mais quand on regarde le contexte sociopolitique de notre Côte d'Ivoire ici des 10 dernières ou 20 dernières années, quand on regarde comment il y a beaucoup de clivages, est-ce que vous pensez qu'on peut en arriver à ça aujourd'hui ? D'autant même parce qu'il y a déjà un débat. Parce que le préfet ou le sous-préfet sont des personnalités qui sont, comme on dit, au service de l'État, qui sont certes les représentants du président de la République dans les territoires, mais qui sont au service de la nation. Ce ne sont pas des partisans. On peut tout au plus intéresser dans chacune de ces conscriptions les responsables des partis politiques à suivre, à observer le processus, mais en tout cas ne pas être partie du processus parce que la CEU aujourd'hui est un conglomérat de partis politiques, ce qui provoque les crises. Quand vous dites tout ça, pour ajouter à ce que Dabouda disait, quand vous dites tout ça, tout ça avait déjà été mis en place, avait déjà été expérimenté et malheureusement a été décrié par ces mêmes partis politiques pour qu'on aboutisse aujourd'hui à la CEU. Écoutez, je pense que les crises qu'il y a eues, ou même pas les crises de contestation des années 90, ce n'est pas forcément parce que c'était mal organisé. Il y avait une forme de suspicion, on a dit légitime, parce que c'est le parti au pouvoir, mais l'État impartial aussi, ça existe. On peut être aussi un serviteur de l'État impartial. On a des magistrats qui administrent la justice en toute impartialité. Ça existe en Côte d'Ivoire. Mais M. Le, moi je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de juges, il y a beaucoup de communes de l'État qui sont bien, mais malheureusement, leur crédibilité est constamment et perpétuellement mise en doute parce qu'il s'agit de... Demain je suis dans l'opposition, je commence à contester celui qui est là, quand je répète le côté, on refait la même chose, c'est même bise de répétition. Finalement, enlever la CEI, remettre la CEI, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une CEI où des gens se disent que même si j'ai été nommé par le président, par mon parti, je ne travaille pas pour mon parti, mais il faut qu'ils aient au moins une conscience professionnelle. Ça s'appelle des préfets ou des sous-préfets. Tout simplement. Demain, les mêmes diront non, le préfet est nommé par le président. Oui, mais il faut essayer. On l'a déjà fait madame. Il faut retenter. On va retenter. Soyez un peu disciplinés sur le plateau. s'il vous plaît. On va poursuivre. 517 personnes radiées, il faut qu'on en parle un tout petit peu. 517 personnes dont le président Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, et le président du COGEP, Charles Blaigoudé. Commentaire, messieurs ? Vous avez des choses à dire ? Je vous écoute. Moi, je parle du principe qu'il faut soit de deux choses. Je pense que soit les gens font exprès, mais pour ma part, depuis 2018, après le procès de la casse de la BCAO, pour M. Laurent Gbagbo, M. Guillaume Soro, qui avait ses affaires à la justice, ils étaient tous au courant qu'ils n'allaient pas être sur la liste électorale. Donc, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, quand ils sont retirés de la liste, à l'instar de 11 000 autres personnes qui ont été déchues de leurs droits civiques et politiques, je ne sais pas pourquoi on s'étonne, je ne sais pas pourquoi on est surpris, on fait les surpris. Moi, je suis même surpris de voir qu'ils sont surpris de cette situation. D'autant plus que M. Charles Blaigoudé, que nous avons reçu ce plateau-là, a été clair en la matière. Il a dit, je ne suis pas sur la liste, donc franchement, je ne sais pas que je suis dans une position de réconciliation en attendant que ma situation change. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, M. Laurent, vous l'avez dit, je suis plaignante ? Vu que son cas est le cas de bon nombre de ces personnes radiées, ce ne sont pas des cas similaires, chacun parlera de son cas. Et ce ne sont pas des personnalités aussi ordinaires. Après, moi, je considère que… Mais ce n'est pas justiciable comme tout le monde. C'est pour ça que je dis que chacun parle de son cas, au-delà de qui est personnalité ou pas. C'est des cas qui ont des spécificités. C'est ça, bien sûr. Je considère que, on va dire que globalement, dans le fond, dans la forme, le droit a été dit, la CEI a donné son verdict par rapport à leur situation, au regard du droit, bien sûr. Mais derrière, je regarde surtout l'aspect politique. On est sortis de cinq dialogues politiques avec des conclusions. On est sortis de recommandations où les trois grands devaient se retrouver pour s'asseoir et discuter d'une forme de… je peux dire, d'accord qui aboutirait à une sorte d'apaisement du climat politique parce que depuis ces accords politiques, depuis ce dialogue politique, pardon, on est rentré dans une phase, on va dire, de… je veux dire, de climat politique un peu beaucoup plus paisible et je pense que, bon, ce type de décision et de nature peut-être a troublé un peu ce climat apaisé qu'on a essayé d'avoir au bout de ce dialogue politique. Après, c'est en ressenti, mais je pense que, oui, le droit a été dit, mais il faut à un moment donné peut-être pour aller à des élections beaucoup plus apaisées, penser à une décision politique qui permettrait à ces personnes de pouvoir… au droit, au droit, à ces personnes de pouvoir se présenter. – On va terminer. – Très bien, ce soir, j'ai eu tort, on peut dire quelque chose. – Oui, rapidement, parce que… – À deux de ces personnes, je précise. – Alors, moi, je pense, de façon générale, et cela concerne tous les régimes qu'on a connus ou qu'on connaît depuis 30 ans, la justice ne doit pas être une variable d'ajustement politique. Cela dit qu'on n'utilise pas l'institution judiciaire pour régler des problèmes ponctuels, arranger un adversaire ou un partenaire, etc. Sur la question de la BCAO, moi, je ne sais pas, il y a une décision qui a été prise, mais quand on lit les documents de cette institution, par exemple, le livre chronologique de l'avis de la BCAO, la BCAO mentionne trois braquages. Vous savez lesquels ? Boaké, Mans, et il y a une autre agence. Et c'est inscrit clairement en noir et blanc. En ce qui concerne les événements de 2011, la BCAO indique tout au plus qu'il y a eu une intrusion de personnes envoyées par le gouvernement de l'époque dans ces locaux afin de donner des instructions, etc. Elle ne fait pas mention de braquage. Et d'ailleurs, la décision que vous invoquez ou bien que vous évoquez a été frappée de nullité par une cour africaine, qui n'a pas été prise en considération, mais peu importe. Je pense que la décision Edith l'a dit, elle est politique. En juin 2003, en pleine rébellion, Laurent Babou, qui était président, avait proposé, en tout cas, au Parlement une loi portant amnistie générale. Ce qui permet aujourd'hui à beaucoup de nos sœurs et frères qui étaient dans l'opposition armée de continuer à vivre leur vie sans avoir été aucunement inquiétés par la justice. Donc, ça veut dire que la décision est entre les mains du chef de l'État ou alors des parlementaires puisque le PPACI, le PDCI et autres ou même le RHDP ont la possibilité de voter une loi d'amnistie. Voilà. Mais il faut toujours qu'on règle les problèmes quand il faut. L'année dernière, on parlait ici sur le plateau du dialogue politique. Bien sûr, Élisée était toute heureuse des photos à la fin de la réunion. Je lui disais à Élisée et aux autres, attention, quand on se rapprochera des échéances électorales, vous verrez que le temps va changer. Est-ce qu'on n'y est pas, chers amis ? Parce que ce qui nous divise ici, c'est la gouvernance, c'est la gestion du pouvoir politique et là, on veut bien partager le déjeuner, le repas avec un adversaire politique mais quand il s'agit d'élections, alors on ne reconnaît plus la midière. Il faut surtout se souvenir, Élisée, il faut surtout se souvenir qu'il y a également le contentieux. On en parle parce que cette décision n'est pas, ces décisions prises sont prises mais il existe un groupe qui s'appelle qui s'appelle, oui Élisée, vous n'allez pas répondre. qui s'appelle le contentieux. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Oui, bien sûr, après la publication de la liste, les publications de la liste s'ouvrent en même temps la phase de contentieux parce que comme la CEU l'a dit, il y a des personnes qui ont été radiées de la liste, elles peuvent estimer que leur droit a été bafoué donc elles peuvent saisir la justice et puis fournir les pièces qu'il faut et être réinscrites sur la liste. Il y a des personnes aussi qu'on a accusées de fraudeurs qui peuvent aussi envoyer des pièces qui ne l'ont pas fraudé donc la phase de contentieux permet juste une petite intrusion dans l'élément passé sur la question par exemple des faits de justice. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si le PPACI se plaint, mais le PPACI a des raisons de se plaindre à mon avis parce que déjà il y a une porte qui a été ouverte qu'on essaie de fermer. Logiquement, le verdict dit que le président Doura Gbabou est donc déçu de ses droits civiques et politiques. Le président Doura Gbabou il exerce totalement ses droits politiques actuellement. Il est président d'un parti politique en bonne et due forme qui existe donc qui a reçu un mandat de l'organe étatique qui est censé délivrer un récipitif d'un parti politique. La justice dit qu'il a déçu des droits politiques. L'État de Côte d'Ivoire lui donne la responsabilité de conduire un parti politique et on lui dit non, il ne peut plus se retrouver sur la liste électorale. Du coup, il y a une incongruité. Soit on décide de le suspendre de tout et il ne participe à rien et on décide de lui donner tout et il ne participe à tout mais on ne peut pas faire moitié. Voilà la réalité en fait. C'est pourquoi justement on se dit que soit on décide politiquement de régler le problème de bonne foi pour toutes et puis on prend des gens qu'il faut au niveau politique parce que les élus ont ce pouvoir ou bien on décide de rester sur le veillu de la justice et on se conforme à ça. Tout tout bien. On n'a pas fait un mix comme ça qui pour moi vraiment remet beaucoup de choses en cause. Et puis ce que Élisée dit quand même sur le plan moral excusez-moi Laurent Babaut c'est quand même des décennies d'opposition à Oufouette et il est présenté comme le père de la démocratie. Donc celui qui aurait donné des droits politiques des droits syndicaux parce qu'à l'époque c'était quand même le parti unique la télé unique le journal unique le syndicat unique grâce à la gauche menée par Laurent Babaut les Ivoiriens ont pu avoir de nouveaux droits. Donc celui qui serait le père ou en tout cas celui qui aurait été l'accélérateur de ses progrès sociopolitiques serait aujourd'hui dans l'incapacité de jure au moins du droit d'être électeur parce que l'éligibilité ça dépend du conseil constitutionnel si on réunit leurs conditions évidemment on le sera mais déjà le fait qu'ils ne puissent pas être électeurs c'est comme Elisée l'a dit c'est quand même une forme d'incongruité et je pense que politiquement il faut apporter une réponse à ce problème. Non mais c'est pas parce que je vous dis que d'autres personnes en 15 secondes c'est pas parce que certaines personnes ont estimé qu'il peut y avoir un parti politique que la CEI n'a pas le dévoi de lire le droit. Mais personne n'accuse la CEI. Voilà donc justement et incongruité mais ils ont lu leur droit. Au moins si certains n'ont pas fait leur travail la CEI a fait son travail. Mais personne n'a dit qu'elle n'a pas fait son travail. Oui c'est ce que je dis. Abiba Touré qui est avocate et chef de cabinet du président Laurent Gbagbo sera en notre compagnie. A tout de suite. Nous sommes en compagnie d'Elisee Boloube en compagnie d'Aouda Koulibaly. Madame Médite Brouble est avec nous et Monsieur Alain Toussaint. Nous avons également vos différents commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal Plus et numéro 6 de la TNT. On vous a rejoint sur le plateau du Grand Talk Maître Abiba Touré avocate et chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. Bonsoir Maître. Bonsoir. On fait la deuxième fois qu'on reçoit sur le plateau. Vous ne venez pas souvent mais bon, chaque fois que vous venez, c'est toujours avec plaisir. On vous reçoit. Merci beaucoup. Je vous en prie Maître. On va regarder une vidéo Maître, celle du président de la CEI Maître Koulibaly Kouibiat et juste après on va la commenter ensemble si vous voulez bien. Très bien. A tout de suite. Parlant du président Gbagbo qui n'a pas su la liste électorale, je vais vous expliquer. Comme il s'agit d'actualiser, de rendre la liste électorale conforme au corps électoral, l'article 4 dit « Ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. » Or, pour être électeur, il faut juger de ses droits civils et politiques et trivoiriens âgés de 18 ans. Alors non. Qu'est-ce qui peut affecter les droits civils ? C'est une décision de justice. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous écrivons au ministère de la Justice pour lui dire « Donne-nous la liste de toutes les personnes qui sont déchus de leurs droits civils et politiques. » Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. C'est parce que certaines personnes veulent focaliser le débat. Sinon, il y a 11 000 personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques à la suite d'une décision de condamnation devenue définitive. Il y a 53 000 personnes qui sont décédées. Maître Abibatouré, je vais être très direct. Comment vous réagissez à ce que vous venez d'entendre et que vous avez entendu ? Certainement, je crois, vous vous trouviez dans la salle. Est-ce que vous êtes surprise ? Vous avez été surprise ? Et surtout, que va faire le PPACI en face à ce qu'on vient d'entendre ? Non, écoutez, oui, effectivement, j'ai analysé les propos de M. Koulibaly-Koubière et ce qui m'a posé problème avant tout, c'est le fait qu'il n'ait pas respecté la procédure. On entend ce qu'il a indiqué, mais il reste très flou, en réalité, sur la chronologie des événements et qui ont abouti au fait qu'aujourd'hui, effectivement, on se scandalise face à ce qui est intervenu. Donc voilà, en ce qui concerne maintenant le... Pardon, Maître, vous évoquez le non-respect de la procédure. Laquelle ? Est-ce qu'on peut revenir là-dessus ? Bon, alors je peux vous revenir là-dessus parce qu'effectivement, il a été peu loquace, même s'il a beaucoup dit durant cette conférence de presse. En 2020, le président Laurent Gbagbo était sur la liste électorale. Il était sur la liste électorale en 2020. Et puis, effectivement, c'est ce qu'il indique, le ministère de la Justice va lui remettre une liste de personnes qui vont être déchues de leurs droits civils et politiques. Bon, en tout cas, présentées comme telles. Et c'est la suite de quoi ils vont radier le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Des recours vont intervenir aussi bien d'un point de vue national qu'international devant la Cour africaine des droits de l'homme. D'un point de vue local, la CEI et le président du tribunal vont estimer que la radiation est fondée. La Cour africaine des droits de l'homme va considérer que cette radiation n'est pas fondée et qu'il va demander à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo. Là, on est en 2020. En 2021, vous savez que le président Laurent Gbagbo était encore en Belgique à ce moment-là. Il n'était pas encore rentré. Le 31 mars 2021, il va être acquitté et puis il va rentrer le 17 juin 2021. C'est donc dans ce contexte que lorsqu'il y a une actualisation de la liste en 2022 que le président va s'inscrire de nouveau sur la liste électorale. Il est reçu par des agents de la CEI qui procèdent à son inscription. À l'issue de cela, parce qu'on vous parle de l'article 4, mais il aurait été intéressant que M. Koulibaly-Cubière lise l'article qui suit et qui dit ceci. « L'inscription est de droit et la liste électorale est un document administratif. » Alors, ça veut dire quoi ? Ça ne préjuge pas de la liste électorale définitive, mais ça veut dire que lorsqu'un individu se lève pour aller s'inscrire, la CEI doit l'inscrire. Elle l'inscrit, elle affiche la liste électorale et à ce moment-là, l'article 12 du Code électoral indique que tous ceux qui contestent, notamment le fait qu'une personne soit sur la liste, peut solliciter, tout électeur peut solliciter la radiation. Et ce droit n'est pas limité à tout électeur, il est étendu à tous les membres de la commission électorale. Donc à ce moment-là, si effectivement on estime qu'un individu n'a pas sa place sur la liste électorale, ils peuvent, à l'issue du contentieux, procéder à sa radiation. Mais il n'est pas donné le pouvoir à la commission électorale de préjuger. Et c'est là où on indique, nous, et on reste ferme sur le fait que M. Koulibaly-Cubière n'a pas respecté la procédure. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos dans lesquels il a dit que ce n'était pas un acharnement contre le président Laurent Babaut en citant notamment les 11 000 personnes qui avaient été également déchues de leur droit civil ? Mais c'est ce que j'indique. Malheureusement, les faits le contredisent. Et deux, il ne dit pas si les 11 000 personnes sont venues en novembre ou en décembre 2022 s'inscrire. Il ne le dit pas ça. Donc si ces personnes étaient déjà radiées depuis 2020 ou avant, bon, elle le demeure. Mais si une personne fait la démarche de venir s'inscrire, mais vous devez l'inscrire. Mais ça ne préjuge pas, j'insiste sur ce point. C'est la liste électorale provisoire. Il ne s'agit pas de la liste électorale définitive. Vous ouvrez le contentieux et tous ceux qui contestent l'inscription de tel ou tel sollicitent la radiation. C'est ça la procédure. Donc ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas avoir suivi la procédure et de fait de décrédibiliser une institution qui est censée suivre le processus électoral et faire respecter le code électoral. Qu'est-ce que le PPACI compte faire suite à cette décision de la CEI ? Écoutez, là, les instances du parti vont se réunir. Ce qui est certain, c'est que des décisions seront prises et lorsqu'elles seront prises, le moment venu, elles seront rendues publiques. Alors, maître, dans la suite de ce que vous affirmez, alors, le président de la CEI a évoqué une décision de justice, notamment, une affaire appelée l'affaire du braquage de la BCAO. Je vais vous demander d'abord ce que vous répondez sur ce fait. Et deuxième élément, il y avait, il me semblait-il, au moins un deuxième co-accusé ou un complice, entre guillemets, M. Konekatina, qui, lui, semble-t-il, n'a pas été radié de la liste électorale. Comment expliquez-vous cette situation pour les mêmes faits ? Je crois qu'il a eu la même condamnation que le président Bakbo. Alors, c'est toute l'incongruité de ce jugement dont je précise ce qui n'a jamais été signifié au président Laurent Bakbo. C'est-à-dire, on nous parle de cette décision mais qui n'a jamais été signifiée. Et donc, forcément, dans cette décision, beaucoup de choses ont été dites. On vous indique qu'il aurait été déchu de ses droits civils et politiques. Mais nous n'avons pas vu cette décision. Elle ne nous a jamais été signifiée. Mais effectivement, vous le relevez, le ministre Konekatina a été condamné en vertu de ce jugement, si on en croit ce qui a été indiqué. Mais il n'y a pas que lui. Vous avez également le premier ministre Akhenbo. Vous avez également le ministre Dallou Désiré. Et eux tous, toutes ces personnes, ainsi que d'autres, mais elles toutes jouissent de leurs droits civils et politiques. Et seul le président Laurent Bakbo ne jouirait pas de ses droits civils et politiques. Mais encore une fois, on n'a aucun d'élément judiciaire qui nous prouve en réalité qu'il aurait été déchu. C'est gênant. Je crois que je lisais... Allez-y, lisez. Oui, maître, moi, à vous écouter quand même, je veux réagir. Vous dites qu'effectivement, cela n'a pas été notifié au président Bakbo qu'il a été... La décision de justice qui a été prise ne lui a été aucunement notifiée. Sur quelle base, donc, vous décidez d'aller le réinscrire quand on vous dit que ça n'a pas été notifié. Donc, il a eu une telle... Disons, il a été condamné à tout ce qu'on en sait et qui a donc suscité son retraite de la liste électorale en 2020, d'ailleurs, il faut qu'on précise, en 2020, il a été radié. Donc, il reste radié, en fait, avec cette décision. Comment se fait-il que, sachant cela, vous partiez quand même le réinscrit sur la liste ? Vu qu'on ne vous a rien notifié, donc, logiquement, il ne devait pas sous-entendre que M. Laurent Gbagbo soit radié de la liste en 2020. Alors, vous confondez deux choses. Vous confondez la décision de la CEI et vous confondez la décision judiciaire. Non, je ne confonds pas. Non, déjà, ce n'est pas une notification, c'est une signification. Donc, c'est un acte remis par un huissier à l'intéressé, d'accord ? Et c'est la décision judiciaire. Je dis que cette décision n'a jamais été remise par un huissier au président Laurent Gbagbo. D'accord ? Ensuite, vous avez la décision de la commission électorale de 2020 de le radier de la liste électorale, d'accord ? Et qui a abouti, elle, lorsqu'on a épuisé tous les voies de recours jusqu'à saisir la Cour africaine des droits de l'homme, à une décision qui a enjoint l'État de Côte d'Ivoire à réintégrer le nom du président Laurent Gbagbo. D'accord ? Ce qui n'a pas été fait par l'État de Côte d'Ivoire. L'État ne s'est pas exécuté. D'accord ? Donc, nous, quand le président se lève et qu'il va s'inscrire, mais dites-moi, quelle disposition du Code électoral interdit à un citoyen ivoirien d'aller s'inscrire sur la liste électorale ? Non, aucune, bien sûr, mais justement... Non, donc si moi je constate que je n'apparais plus sur la liste électorale, je suis ivoirienne, je me lève au moment de l'enrôlement et je vais m'inscrire. Et rien en vertu de l'article 5 du Code électoral qui permet à tout citoyen ivoirien d'aller s'inscrire sur la liste électorale et c'est un droit. C'est un droit. Je vais être très claire là-dessus parce que... Je vais vous donner un exemple. Très clair. Devant un tribunal, vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un et vous avez le droit d'assigner devant le tribunal quelqu'un que vous voulez poursuivre. Mais ça ne préjuge pas de la décision du juge. On est d'accord ? Bien sûr. Ça ne préjuge même pas de la recevabilité de votre assignation. C'est-à-dire que ça ne préjuge même pas du fait que ce que vous ayez qualité à agir ou que vous soyez en droit de poursuivre tel ou tel individu, d'assigner devant un tribunal tel ou tel individu. Mais parce que vous avez le droit d'ester en justice, vous avez le droit de saisir la justice, on ne peut pas vous refuser de comparer devant un tribunal. Maintenant, une fois que vous apparaissez devant le tribunal, le juge est en droit de dire monsieur a raison, monsieur a tort, monsieur est recevable, monsieur est recevable, mais vous comparaissez parce que c'est un droit. C'est la même chose dans le cadre électoral. Venir s'inscrire est un droit. Apparaître sur la liste électorale provisoire, je précise, ça découle de ce droit, mais ça ne préjuge pas, ça ne préjuge en aucune manière sur le fait que vous puissiez figurer en définitive sur la liste électorale définitive. Or, ce qui a été fait, c'est que son nom a été retiré avant le contentieux. C'est ça qui est problématique. Et c'est en ce sens qu'on dit que monsieur Koulibaly-Cuibière n'a pas appliqué le droit contrairement à ce qu'il indique, il a appliqué le tordu. Et c'est ce qu'on lui reproche. – Ok, merci beaucoup, cher maître. Moi, aujourd'hui, à vous écouter, quand je vous entends, est-ce qu'on doit remettre les 11 000 personnes aujourd'hui qui ont été déchues de leurs droits civiques et politiques puisqu'on parle, excusez ma candeur, sincèrement, je vois que vous parlez des significations, qu'on doit les notifier des choses. Je suis suivant dans le Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que les 11 000 personnes ont reçu cette signification ? Si tel est le cas, est-ce qu'il faut remettre les 11 000 personnes à l'instar des trois autres, Laurent Gbagbo, Blé-Goudé et monsieur… – Je vais vous répondre très clairement. Est-ce que les 11 000 personnes se sont déplacées devant la commission électorale pour se faire inscrire ? – Ça, on ne sait pas. – Si vous ne savez pas, je ne sais pas non plus. Par contre, ce que je sais, c'est que le président Laurent Gbagbo, lui, s'est déplacé. Et dès lors qu'il s'est déplacé, il doit être inscrit. Donc, vous ne pouvez pas me poser la question des 11 000 puisque je n'ai pas suivi le cas des 11 000 cas. – Justement, je reviens à cela parce qu'en son temps, monsieur Kuybiet avait encore dit que lorsque monsieur Laurent Gbagbo s'était inscrit, même monsieur Charles Goudé, il n'avait pas besoin de s'inscrire puisqu'il avait été retiré de la liste. – Mais vous abondez dans mon sens. – Voilà. – Ce qu'il a fait, est-ce que ça ne vous pose pas un problème ? – Je ne suis pas juriste. – Je vais vous expliquer. Alors, moi, c'est schématisé parce qu'effectivement, vous n'êtes pas juriste. C'est comme si vous étiez… Vous avez déjà passé des examens ou alors vous êtes déjà passé devant un professeur. C'est comme si vous étiez en examen, donc d'accord, vous remplissez votre dissertation, vous allez la remettre à votre professeur et puis votre professeur, avant même de corriger votre copie, dit « Bon, lui, en tout cas, je vais lui mettre zéro. » Vous allez avoir confiance en ce professeur ? Vous allez avoir confiance en la note qu'il va vous donner ? Est-ce qu'il est encore crédible à vos yeux ? Quelle que soit la note qu'il vous donne, est-ce qu'il est encore crédible ? – Mais est-ce que c'est pas… – C'est exactement ce cas. – Mais parce que quand… – Je termine. – Ok, allez-y. – Quand monsieur Koulibaly-Cuibière, monsieur le Président vient juste de s'inscrire, le contentieux n'a pas encore commencé et il se précipite devant les journalistes pour dire qu'il n'avait pas à le faire, il préjuge et de ce fait, il montre qu'il n'est pas impartial, il n'est pas indépendant et ça pose véritablement un problème en ce qui concerne la crédibilité de cette institution. – Alors madame, la question que certains se posent, parce que monsieur Koulibaly-Cuibière s'appuie sur, par exemple, cette fameuse condamnation, quelle est votre réaction à propos de cette condamnation ? – Il m'a posé la question mais je n'ai pas de souci pour répondre de nouveau, je dis que cette condamnation ne lui a jamais été signifiée. Monsieur Koulibaly-Cuibière a l'air bien plus informé que l'intéressé lui-même. Mais maintenant, si lui dit que dans cette décision, il est marqué noir sur blanc, que le Président Laurent Bagblot est déchu de ses droits civils et politiques, mais qu'il n'a qu'à la publier, je mets d'ailleurs au défi n'importe qui, détenteur de cette décision, de la publier et puis que les Ivoiriens voient si véritablement dans cette décision, on a interdit le Président Laurent Bagblot de ses droits civils et politiques, on lui a retiré ses droits civils et politiques, qu'on le voit. – Donc vous ne la reconnaissez pas ? – Mais on ne l'a jamais eue ! – Mais vous n'avez jamais vu le procès une fois en Côte d'Ivoire ici aussi ? – Pardon ? – Vous n'avez jamais eu de procès ? – Non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Dans un pays de droit et dans un pays qui a un code de procédure pénale comme la Côte d'Ivoire, quand on veut vous poursuivre, on doit vous en informer, c'est-à-dire on doit vous dire « Monsieur, vous êtes attendu devant le tribunal tel jour à telle heure pour comparaître et répondre de tel ou tel fait qui vous sont reproché. » – D'accord. – D'accord ? Cet acte est remis par un commissaire de justice, d'accord ? Et on appelle ça la signification. En droit, qu'est-ce qu'on dit ? On dit la signification doit être faite à personne, c'est-à-dire je dois venir vous voir vous-même pour vous remettre l'acte. C'est logique, parce que sinon qu'est-ce qu'on fait ? Je peux remettre l'acte ou prétendre que je ne sais pas où est-ce que vous habitez et puis remettre l'acte à je ne sais qui et puis finalement vous, vous n'êtes pas informé. – Mais si vous avez élu domicile chez un avocat par exemple ? – Non, alors je vous explique. La signification à personne, je vous explique, comment ça se passe ? Avant toute procédure, par définition, vous n'avez pas encore un avocat puisqu'il n'y a pas de procédure. C'est quand on vous signifie que vous êtes informé qu'il y a une procédure et que vous prenez un avocat. D'accord ? C'est comme ça que ça se passe. Donc quand on veut vous poursuivre, on vous envoie l'acte et vous, vous prenez l'acte, vous dites ah d'accord, ok, vous prenez la tâche avec votre avocat et vous dites à votre avocat d'aller vous représenter éventuellement au civil. Au pénal, la représentation n'est pas possible. Ça veut dire quoi ? Au pénal, vous avez l'obligation de comparaître. Si vous ne comparaissez pas, on rend un jugement par défaut. Ça veut dire qu'on constate que vous n'êtes pas présent alors que vous avez été dûment convoqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? En l'espèce, voilà que l'État de Côte d'Ivoire a transféré le président Laurent Gbagbo à la CPI. Donc ils savent très bien où est-ce qu'il est. Mieux, ils signent un accord de coopération judiciaire avec la CPI. Mieux, ils vont ratifier le statut de Rome. C'est-à-dire qu'il y aura une coopération absolue entre la CPI et l'État de Côte d'Ivoire. Donc, lorsque vous voulez poursuivre le président Laurent Gbagbo, c'est un droit, il n'y a pas de problème avec ça. Vous remettez, puisqu'il y a des accords de coopération, vous saisissez la CPI en disant je veux entendre M. Laurent Gbagbo tel jour à telle heure. Comme on coopère, ramenez-le, le temps du procès et puis vous allez le reprendre. C'est comme ça que ça se passe dans un État de droit. Mais qu'est-ce qui va être fait ? On ne va pas nous signifier la décision. Le président ne va jamais être informé. C'est par voie de presse qu'il va apprendre qu'il a été condamné. Il n'a même pas été informé de la convocation à plus forte raison de la condamnation. C'est ça qui est gravissime. Alors, M. Justement, il n'a pas été informé de la convocation ni même informé de la procédure. Sur quelle base vous êtes-vous donc fondé pour saisir la Cour africaine des droits de l'homme ? C'est sur la décision. C'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas opérer par confusion. Il y a la décision pénale qui ne nous a jamais été signifiée et puis il y a la décision administrative Concernant ces droits civils. Non, ce n'est pas concernant ces droits civils, c'est concernant la radiation opérée par la CEI en 2020. Cette décision, on a fait un recours. Le juge du tribunal de 1er instant d'Abidjan a rendu une décision confirmant la position de la commission électorale indépendante. Nous avons fait un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme. Qui a indiqué qu'il fallait le réintégrer ? Voilà ce qui s'est passé. Donc, il fallait le réintégrer. Ce qui est bizarre, c'est qu'en son temps, pratiquement avant cette période-là, l'État des Côtes d'Ivoire avait retiré sa décision de compétences à cette même cour-là. Donc, je me demande, est-ce que cette cour-là a des moyens pour dire, bon, ajoutez-le forcément ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais vous répondre. Effectivement, qu'est-ce qui se passe ? La Côte d'Ivoire a le droit, puisque c'est un État souverain, de retirer... Ça a dégagé une compétence ? Oui, elle a le droit. Sauf qu'il y a un préavis. Et que le préavis prenait fin en avril 2021. Et que la saisine a été faite avant. Donc, c'était opposable à l'État de Côte d'Ivoire qui devait respecter sa signature et son engagement et qui donc devait procéder à la réintégration du président Laurent Bagdé. Elisabeth Pouloube, je vous entends. Oui, moi, je comprends ce que vous dites, madame. Mais moi, quelque part, je pense qu'il faut qu'on comprenne une chose. Moi, je crois que la CEI, parce qu'on a pris quand même le temps de lire un peu les compétences de la CEI. La CEI, quand elle demande de venir s'inscrire sur une liste électorale, tous les Ivoiriens ont le droit de venir s'inscrire sur la liste électorale. Mais je pense que la CEI a aussi compétence à son niveau, à un moment, de vérifier ceux qui sont inscrits s'ils sont vraiment inscrits dans l'ordre normal des choses afin de les maintenir. Il y a un premier tri qui est fait par la CEI. C'est pourquoi, justement, quand la liste est publiée, après, on parle d'ouverture de contentieux. Parce que moi, je peux être retiré et je peux estimer Je trouve que ce n'est pas juste qu'on dise, par exemple, que la CEI n'a pas le droit. Non, la CEI, à mon avis, au regard de ses compétences, a le droit. Maintenant, c'est à vous de produire les actes et les artes et les artes qui montrent que la CEI s'est fouvoyée en vous retirant, en donnant justement les preuves. Madame, c'est justement ce que je pense. Alors, je vais vous répondre. Je vous ai dit, je répète, le premier rôle de la CEI, c'est de respecter ses textes. Et le texte dit, l'article 5, l'inscription est de droit. L'inscription est de droit. Trois fois. Dans le cas de M. Coimbo, il s'est inscrit. Non, attendez. Non, attendez. Il s'est inscrit puisqu'en novembre, le 30 novembre 2020, il est parti s'inscrire. Très bien. L'inscription est de droit. Maintenant, lorsqu'il s'inscrit, ce que j'indique, c'est que ça ne préjuge pas de ce qu'il reste sur la liste électorale puisque le contentieux doit s'ouvrir. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. Effectivement, vous avez raison. C'est l'une des prérogatives de la Commission électorale indépendante. Et ça figure encore à l'article 12. La Commission électorale indépendante a le droit ainsi que tout électeur de dire cette personne-là, pour X raisons, n'a pas le droit d'y être. Ou j'estime qu'elle n'a pas le droit d'y être. Elle a le droit de le dire. Vous avez raison. Mais c'est au moment du contentieux. Et quand elle dit ça, qu'est-ce qui se passe ? On informe la personne. On dit, ah, voilà, on envisage, il est envisagé, il est sollicité le retrait de votre nom. Qu'avez-vous à dire ? De manière à permettre à la personne de faire ses observations. Et puis la CEI tranche. Là, on est d'accord. Mais ce que j'indique, c'est qu'avant, dès lors qu'une personne vient s'inscrire sur la liste électorale, la CEI n'a pas d'autre choix que d'intégrer le nom de la personne. Mais encore une fois, ça ne préjuge pas de la fin. Notre problème est à ce niveau-là. Maintenant, vous dites, oui, mais elle doit faire un tri. Vous avez raison, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ? La CEI reçoit, en 2022, ils l'ont indiqué d'ailleurs, en 2022, elle a écrit au ministère de la Justice, elle a écrit au ministère de l'Intérieur pour demander la liste des personnes à retirer, à radier. Il s'agit essentiellement des décédés et des personnes que la justice estime avoir déchus de ses droits civils et politiques en 2022. En 2022. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ces personnes ont été retirées, effectivement, en 2022. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il est quand même assez rare qu'une personne décédée se lève de sa tombe pour aller s'inscrire sur la liste électorale ? Quasi impossible, même pas rare. On est un peu d'accord. Bon, maintenant, quand vous avez un individu qui vient, qui se lève, qui va s'inscrire sur la liste électorale, qui n'est pas rejeté par la machine, qui n'est pas rejeté par la machine, d'accord, qui a pu s'inscrire et puis par devers vous, vous vous levez, vous dites, non, je le retire quand même parce que j'ai... Mille fois, il va s'inscrire, mille fois, on va le retirer, mais nous aussi, on dit, mille fois, vous allez faire l'objet de forfaiture et mille fois, on va vous le dénoncer. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous dites tout à l'heure que l'inscription a deux droits. Je prononce bien. Alors, si, par exemple, je prends un cas de figure, un enfant de 10 ans, 11 ans, vient à la CEI pour dire, j'ai besoin de m'inscrire sur la liste électorale parce qu'il y a l'article 4 dans mon dos. Je m'inscris, les agents l'inscrivent. Est-ce que la CEI, aujourd'hui, n'a pas le droit de dire, quand on regarde, que cet enfant a 10 ans, il n'a pas le droit de figurer sur cette liste aussi provisoire soit-elle ? Est-ce que la CEI a le droit de le dire ? Je vais vous dire, c'est le même parallèle que je vous ai expliqué avec le tribunal. Un enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans, imaginons, un enfant de 10 ans trouve un avocat qui accepte de lui rédiger une assignation et puis saisit le tribunal. Eh bien, oui, on va le convoquer au tribunal. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le juge, quand il va le voir, il va dire, mais toi, là, tu n'as pas la capacité d'ester en justice. Tu dois te faire représenter. Donc, je déclare ton assignation irrecevable. Mais ça n'empêche pas la procédure, ça n'empêche pas la délivrance de l'assignation, ça n'empêche pas la convocation devant le tribunal, ça n'empêche pas qu'il comparasse devant un tribunal, mais ça ne préjuge pas de la décision que va rendre ce tribunal aussi. Vous voyez ? Donc, si on revient à la CEI pour revenir, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand un individu se présente, la CEI l'intègre. Alors après, ce que nous, nous avons appris, c'est que la CEI, comment dire, le système est fait de telle sorte qu'en principe, lorsqu'il y a des doublons ou lorsqu'il y a des décédés ou lorsqu'il y a des personnes qui n'ont pas l'âge, ça bug. – Non, mais il y a des conditions. – Non, c'est ce que je vous explique, ça bug, ça bug. En principe, ça bug. – Mais mais il y a des conditions. – Oui, oui, je vous explique. Je suis en train de vous répondre. J'ai en principe, ça bug. Sauf que dès lors que la machine ne retire pas que vous êtes inscrit, il ne revient pas à une institution avant le contentieux de retirer. est-ce qu'on s'en tombe ? Est-ce qu'on s'en tombe ? – Mais est-ce que la institution n'a pas défini des conditions ? – Non, je vous dis que quand il est parti s'inscrire, quand il est parti… Écoutez bien. – Vous parlez de l'inscription en fait. – Quand il est parti s'inscrire en novembre 2022, aucune machine de la CEI n'a rejeté son inscription. – Oui, Charles Bégoudet s'inscrit aussi. – Oui, ça n'a pas rejeté. – C'est ce que je vous dis. – Mais il n'a pas pour autant dit oui, je ne l'ai pas. – Mais il n'y a pas une première analyse. – Il n'y a pas une première analyse de la CEI. – D'accord, il dit je le sais, je le sais. – Est-ce qu'on est d'accord que le président Laurent Gbagbo n'est pas monsieur Charles Bégoudet ? – Oui, ça on est d'accord. – Alors est-ce qu'on est d'accord que là, nous, on est en train de parler du cas du président Laurent Gbagbo, je ne parle pas du cas du ministre Charles Bégoudet. Le ministre Bégoudet fait ce qu'il veut. Il est libre de faire ce qu'il veut et de dire ce qu'il veut. – On est d'accord, pas au niveau du cas Laurent Gbagbo. – On a l'article 4 qui est derrière et on pourra juste le lire. – Est-ce que vous pouvez l'interpréder pour nous ? Est-ce que vous entendez par cet article ? – Les individus condamnés pour crime ne sont pas électeurs. Donc les individus frappés d'incapacité ou d'indignité, notamment les individus condamnés pour crime, les individus condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, détournement des déniés publics, faux usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs. Les faillis non réhabilités, les individus en état de contumace, les interdits, les individus auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et plus généralement ceux pour lesquels les lois sont édictées cette addiction. Est-ce que cet article 4 ne légitime pas la décision de la CEI ? – D'accord, très bien, c'est ce que je vous dis. Alors, cet article 4 détermine des règles pour être électeur. Ça veut dire quoi ? Le contentieux, quand la période du contentieux va s'ouvrir, toutes les personnes qui ne remplissent pas ces règles vont devoir être éjectées de la liste électorale provisoire. Est-ce que sur ce principe-là, au moins, on est d'accord ? Vous êtes d'accord ? Sinon, il n'y a pas d'ouverture de contentieux. On est d'accord. Donc, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que ça, la première étape, lorsque je viens m'inscrire, vous m'inscrivez. Ensuite, lorsque le contentieux se fout, là, vous pouvez dire, « Ah, mais attendez, je reprends mon article 4 que j'ai lu et est-ce que le président Laurent Gbagbo remplit bien les conditions ? » Et à ce moment-là, on débat. À ce moment-là, vous me sortez vos arguments et je vous sortirai les miens. D'accord ? Mais vous ne pouvez pas, alors même que le ton contentieux n'a pas commencé, dire, « Je ne vous mets pas sur la liste électorale. » Donc, la CEI, en disant par exemple qu'il y a eu 26 000 cas de fraude et qu'elle a retiré ces personnes de la liste, la CEI a donc outrepassé ses prérogatives ? Ce que je vous dis, c'est que d'ailleurs, elle vous dit, il y a des cas de fraude. Est-ce que la CEI dit… La fraude, on est d'accord. Est-ce que le fait de s'inscrire sur la liste électorale est une fraude ? Est-ce que le fait de s'inscrire sur la liste électorale est une fraude ? Non, parce que… Non, 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 attention, attention à la question. Madame, je vous réponds, madame, je vous réponds. Le fait en lui-même n'est pas une fraude, mais les papiers qui nous amènent à nous inscrire peuvent être des papiers frauduleux. Franchement. Donc, un constat se calent un peu juste… Oui ? Ma question est précise. Oui ? Est-ce que le fait de s'inscrire sur la liste électorale est une fraude ? Vous m'avez répondu non. Maintenant, lorsque le contentieux arrive et que vous estimez qu'une personne s'est inscrite frauduleusement, à ce moment-là, on rentre dans le contentieux, vous sortez vos éléments, je sors les miens. Mais vous ne pouvez pas préjuger du caractère frauduleux de mes documents. Mais, mais… Si, moi, je me rends compte, si la CEI se rend compte, je vais aller très, très simplement, si la CEI se rend compte, par exemple, que sa carte nationale d'identité, par exemple, n'est pas valable, n'est pas valide. Est-ce qu'elle a le droit de dire que M. Alain Toussaint ne doit pas fédérer sur la liste électorale ? C'est un moment de contentieux. Alors, c'est ce que je vous dis. On répète. Mais c'est bien parce que c'est formateur et c'est pédagogique. Je comprends pas. L'individu est venu avec sa carte, non ? C'est ça. L'agent qui a regardé la carte n'a pas relevé le caractère frauduleux. Sinon, il ne l'aurait pas enregistré, je suppose, puisqu'il ne remplissait pas les conditions. Donc, la personne, c'est l'agent ou vous reprochez à l'agent. Mais l'agent n'a pas le mandat pour dire, tu n'as pas le droit à... Non, je vais vous expliquer. L'agent, il faut revenir avec un certain nombre de conditions, avec un certain nombre de documentation pour aller s'inscrire. Sinon, on ne peut pas. D'accord. Il faut venir avec des documents. Donc, si l'agent constate que vous n'avez pas la carte nationale d'identité, par exemple, il ne peut pas procéder à votre inscription puisque vous n'avez pas des documents essentiels à votre inscription. Vous êtes d'accord ? C'est ça. Bon, mais dès lors que l'agent procède à l'inscription et que finalement, à l'analyse, vous vous posez des questions sur l'authenticité du document, mais lors du contentieux, bien évidemment, vous pouvez solliciter la radiation de la personne. C'est le droit. Alors, maître, on va essayer d'avancer. Oui. Qu'allez-vous faire maintenant ? Quelle est la prochaine étape ? Comment réintégrer le président Babo sur la liste électorale ? On parle de possibilités d'amnistie du président de la République, ce qui est déjà arrivé dans notre République par le passé. Comment avancer sur ce dossier ? Qu'est-ce comptez-vous ? Que comptez-vous faire ? Mais on espère que le fait d'avoir dénoncé fermement un certain nombre de choses va nous amener dans le cadre du recours puisque des recours vont être formés à ce que la CEI intègre le nom du président Laurent Gbagbo. Moi, je me situe sur le terrain juridique. Je dis, je conteste même la manière dont ça s'est fait parce que c'est scandaleux. On aura beau dire et ce n'est pas parce que c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo encore a la chance de pouvoir rendre de pouvoir donner de public et puis donner de l'importance à ce qui lui est arrivé. Mais ça peut arriver aux citoyens lambda et ce n'est pas normal. Donc nous, ce que nous comptons faire d'un point de vue strictement juridique en tout cas, c'est de former les recours lorsque la période du contentieux va s'ouvrir. Mais vous parlez du contexte juridique mais en fait, moi j'aimerais juste vous envoyer sur une question politique puisque dernièrement, le porte-paroleur du PPACI, M. Katina, parlait du cinquième dialogue politique où il y a eu évocation de l'amnistie et autres. Mais le directeur exécutif du RAGP a répondu autre chose pour dire qu'il a été évoqué mais il n'a pas été question d'un débat puisque cela révèle de la discrétion du président. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Et moi je réponds que c'est le droit. Moi je réponds encore une fois à ça, vous me parlez de la position politique. La position politique, chacun a son avis, il n'y a pas de problème mais ça n'est pas censé retirer les droits d'un individu. On peut être opposé mais je ne vous retirerai jamais parce que nous sommes opposés. Je ne peux même pas me permettre de dire que vous n'avez pas le droit de voter, que vous n'avez pas le droit d'ester en justice, que vous ne bénéficiez pas des mêmes droits que moi. Ce qui est scandaleux dans cette affaire, c'est que le fait d'être adversaire politique ne doit pas retirer à son opposant les droits élémentaires attachés à sa citoyenneté. C'est ça mon problème. Je reviens sur l'aspect juridique en disant que ça là, ce sont des droits offerts à tout le monde. Qu'on soit RHDP, qu'on soit PPACI, qu'on soit X ou Y, c'est les droits reconnus à tous et qui doivent être respectés. C'est tout. Si on commence à ne pas respecter parce que ça arrange un camp, ça devient problématique et ça crée une instabilité politique. Maintenant, si au-delà de tout ça, vous avez été en justice et que la justice décide de dire, vous déboute, on fait les comptes. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement ? Mais on y puissera toutes les voies de recours. Des décisions politiques seront certainement prises par le parti. Mais pourquoi n'est pas commencé par ça finalement ? Mais qui vous dit qu'elles ne sont pas faites en parallèle ? Je vous dis que le parti, le porte-parole l'a indiqué, le parti va se réunir et prendre des décisions politiques. Mais ça ne nous empêche pas parce que nous sommes des citoyens. il faut encore qu'on nous reconnaisse la qualité de citoyen. Vous ne pouvez pas nous demander de faire comme si nous n'étions pas des citoyens dans ce pays. Rapidement, est-ce que vos députés qui sont à l'Assemblée ont l'intention d'initier une proposition de loi portant amnistie notamment des faits relatifs aux événements cités ? – Mais je crois que le porte-parole a évoqué cette question. Il y a déjà une ordonnance d'amnistique qui a été rendue. Il y a déjà une ordonnance d'amnistique qui a été rendue. S'il doit y avoir d'autres dispositions législatives, ils le verront et ils l'annonceront. Ça, je ne peux pas préjuger de ce qui va être fait demain. Mais ce que je dis et je répète, parce qu'il ne faut pas faire comme si on n'était pas dans un État où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas de code de procédure pénale, où il n'y a pas de code électoral et puis on jette tout ça à la poubelle et puis on donne vraiment un droit absolu aux politiques. Ce n'est pas normal. – Maître, justement, vous évoquez ce fameux code électoral. Je retrouvais un décret, un décret portant modification. C'est l'article 10 de ce décret et d'ailleurs le président de la CUEI qu'on a aussi ici à en parler. La mise à jour et la radiation sont, selon lui, concernant une personne qui sont préalables à l'affichage. – L'article 10 de quel décret ? – Du code électoral. – D'accord, mais de quel décret ? Vous m'avez parlé d'un décret. – Bon, je vais vous lire directement ce dont il s'agit quand il en parlait. Alors, la mise à jour, vous connaissez bien les textes, on peut se perdre sur les numéros, mais donc, allons-y sur le texte, maître. Alors, la mise à jour et la radiation sont préalables à l'affichage. Comment vous interprétez ça ? – D'accord, c'est ce que je répète. Vous dites la mise à jour. – Oui. Vous dites la radiation et… – La mise à jour et la radiation sont préalables à l'affichage. – Mais la mise à jour, c'est quoi ? Je vous explique, parce que les dispositions de l'inscription, la radiation, enfin, et les rectifications, d'accord, c'est-à-dire quand vous allez, sont préalables à l'affichage, c'est logique. Encore une fois, lorsque les décédés sont retirés, vu qu'il est fourni des actes de décès, etc., on les retire. Ce que je dis, ça ne préjuge pas du fait que quand un individu se lève et qu'il va s'inscrire, qu'il puisse s'inscrire. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du fait que les décédés ne se lèvent pas pour aller s'inscrire. Donc, par définition, ce cas-là ne se pose pas. Mais lorsque vous avez un individu qui se lève et qu'il va s'inscrire, à ce moment-là, et qu'on conteste son inscription, c'est durant la période du contentieux que ces cas-là sont abordés. Mais la mise à jour ne signifie pas... La mise à jour, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tous les aimants, vous les prenez et vous les intégrer, si vous voulez, vous en tenez compte. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas ne tenir compte au fait qu'un individu se soit levé et soit parti s'inscrire. Ça aussi, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour, ça aussi. Et le point sur la radiation, c'est pareil ? Mais oui, c'est ce que je vous dis, la radiation. Je vous ai donné encore le cas. Il a dit, et je répète... Préalable, l'affichage. Oui, mais parce qu'il a fait en 2020. En 2020, ils ont radié. Je leur ai dit et je le répète. En 2020, ils ont radié le président Laurent Gbagbo. Vous êtes d'accord ? Il est parti s'inscrire. Parce qu'ils ont radié quoi ? Ils ont radié quelqu'un qui était déjà sur une liste électorale. On est d'accord ? Donc, ils l'ont radié. Donc, ça veut dire qu'entre 2020 et 2022, ils n'étaient plus sur la liste électorale. On est d'accord ? Et puis, les partis s'inscrire. Ça, là, c'est une mise à jour. Maintenant, quand il va s'inscrire, vous pouvez ne pas être d'accord. C'est durant le contentieux qu'on en discute. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, la CEI n'a pas accepté la période de contentieux. Je vais terminer. Ce qu'on peut retenir, c'est que la CEI n'a pas accepté la période de contentieux. Madame, le pose une question. Exactement. Je vais juste comprendre. Je vais juste comprendre. Ce qui est reproché à la Commission électorale indépendante. La Commission électorale, elle a ce pouvoir, au final, si elle veut, si elle le décide, de radier quelqu'un ou de réintégrer quelqu'un. Donc, ce droit-là ne lui est pas contesté. Très bien. Ce qui est contesté à la Commission électorale indépendante par le billet de son président qui, dès le début, a montré clairement sa position, c'est de ne pas avoir respecté la procédure et de ne pas avoir attendu la période du contentieux pour retirer le nom d'un individu, d'un citoyen qui est venu s'inscrire en novembre 2022. Maître, on va terminer par ça, s'il vous plaît. L'affichage ouvre la période de contentieux ou pas ? Oui. Le texte ici qu'on a lu, à moins que je n'ai compris, c'est vrai que vous êtes un esprit, un esprit du droit, je n'en suis pas un, mais je crois que c'est en français vraiment que ça a été dit. On nous dit que la radiation et la mise à jour est préalable à l'affichage. Oui, je comprends aisément que la radiation et la mise à jour sont du ressort de la CEI avant que cette liste ne soit affichée. D'accord, mais la mise à jour, quand vous dites que c'est au niveau de la CEI, quand vous, vous allez à la CEI et que vous vous demandez des rectifications, c'est une mise à jour, non ? Oui. Mais est-ce qu'il y aurait eu cette mise à jour si vous n'étiez pas déplacé ? Non. D'accord, donc moi, quand je me déplace et que je dis inscrivez-moi parce qu'aujourd'hui, j'ai le droit d'être sur la liste électorale, vous devez m'inscrire. C'est une mise à jour. Au même titre, c'est une mise à jour. Je vous répète que la radiation est intervenue en 2020 et que la mise à jour avec l'inscription du président est intervenue en 2022. Donc, s'il doit y avoir une nouvelle radiation, c'est à l'issue du contentieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est clair. La radiation ne peut pas intervenir avant le contentieux quand je viens m'inscrire en 2022. Ok, c'est ça que j'essaie de vous expliquer. La dernière question, c'est vraiment en plus sur le contentieux. Vous avez créé un comité dernièrement pour la lutte contre la fraude concrètement. Comment ça va se passer ? Comment ça va fonctionner ? Essayez de nous expliquer un peu puisque vous vous dirigez sur l'appel de moi. Oui, écoutez, SAFE, il s'agit de l'organe dénommé SAFE et qui a pour objet donc, comme on l'a indiqué, de surveiller et dénoncer la fraude partout où elle se trouve. Donc, on étudie le processus électoral. Ce qui vient d'être indiqué, c'est irrégulier, c'est une irrégularité que nous dénonçons. On aura l'occasion de dénoncer d'autres irrégularités le moment venu. Mais effectivement, ensuite, tout le processus électoral, on analyse la liste électorale, on analyse les irrégularités dénoncées par nos concitoyens, ce qu'ils estiment être des irrégularités. On les analyse et le moment venu, on les dénoncera. Ça confirme bien que vous n'avez pas confiance à la CEI au sein de laquelle vous voulez quand même siéger ? Alors, le problème, malheureusement, c'est que c'est la CEI elle-même, c'est la CEI elle-même par le biais de son président qui montre qu'on ne peut pas lui faire confiance. Sinon, lorsque nous on fait la démarche d'intégrer la CEI, mais n'est-ce pas une volonté marquée de vouloir faire confiance à nos institutions ? Mais lorsque cette institution, par le biais de son président, ne respecte pas la procédure, ce n'est pas nous qui la décrédibilisons, c'est lui, le président, qui décrédibilise sa propre institution. Très bien. En tout cas, on parle de CEI, on parle de justice, en tout cas, on a souhaité, on a tenu à vous avoir sur notre plateau, Maître Aviba, pour nous en parler, pour nous donner votre point de vue, la position de votre parti. Sur cette question, la question de la rédaction du président Laurent Gbagbo, on était heureux de vous avoir sur le plateau. On espère vous avoir donc à d'autres occasions pour nous donner d'autres détails. Évidemment, suivant le développement de l'actualité, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci. On espère simplement que cette émission aura permis aux Ivoiriens de bien comprendre les positions des uns et des autres. On était très heureux d'être dans votre compagnie ou dans le rendez-vous. Demain, pour notre numéro du Grand Tôle, prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la paix d'Ivoire. On en a besoin. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada